Donc oui effectivement, alors j'ai vécu sur Thio, j'y suis arrivée quand j'avais à peu près 9 ans et donc j'ai fait une partie de ma scolarité sur place entre l'école primaire, le collège public de la Colline et le collège privé Francis-Rouget du côté de la Mission. Donc voilà, ça remonte un peu, c'est des bons souvenirs et Thio donc à l'époque, non oui, j'en garde que des bons souvenirs. Voilà c'est une commune en fait, le point commun c'est un peu le nickel, c'est un village minier avec donc beaucoup de gens de Thio, originaires de Thio mais aussi pas mal de familles qui viennent des quatre coins de la Calédonie. Donc on côtoyait des familles caldoches, mais aussi canaques, des places, enfin venant des îles ou originaires de régions situées plus au nord du pays. Et donc toute cette diversité, je trouve que c'était riche quand même culturellement, socialement. Et le Thio d'aujourd'hui, bon ben ça fait un petit moment quand même que... Enfin j'y retourne de temps à autre, mais je dirais la situation de Thio, c'est un peu la difficulté de toutes ces communes minières. Et il y a plusieurs années déjà, j'entendais dans les conversations des parents comment préparer la préniquelle. Et je crois que Thio, comme plusieurs communes minières aujourd'hui, c'est ça la difficulté quoi, c'est trouver des filières de développement autres que la mine. Et Thio est assez riche parce qu'il y a pas mal de super spots, comme la Moira, qui est une super plage et pour laquelle moi j'en garde de bons souvenirs. Il y a Borrandi, il y a les tribus plus de la chaîne comme Coiré. Il y avait la dernière route à horaire, donc avec le col de Pétchécara. Et donc voilà à peu près les principaux points, ou en tout cas les principaux souvenirs que j'en garde. Tu dirais que les habitants de Thio sont préoccupés par ça, et recherchent d'autres activités ? Oui, je crois que c'est une... en tout cas à l'époque c'était une grosse préoccupation, surtout vis-à-vis de la jeunesse quoi. Parce que ce sont eux l'avenir. Donc je pense qu'ils y ont pas mal réfléchi, qu'ils ont pas mal travaillé dessus. Maintenant, il y a quand même pas mal de choses qui se passent en termes d'activités touristiques, découvertes et tout. Et je pense que voilà, c'est une réussite quelque part. Bon, on en parle toujours de Thio vis-à-vis des actes de délinquance qui se passent sur place, mais il y a aussi pas mal de choses positives à côté. Justement, en parlant de la jeunesse, tu es marraine de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Alors plus précisément, marraine du bateau Le Botaméré, donc c'est en fait le bateau de la Société de l'Antenne, la station de sauvetage en mer de Thio, qui a été mise en place en même temps qu'inauguration du... le baptême du bateau. Et ça, c'est une piste aussi pour la jeunesse, ça ? Oui, parce que justement, au sein de la SNSM de Thio, donc déjà celui qui est à la tête de cette station est un jeune, donc Évric Chamouary. Et donc, il a réussi vraiment à impulser toute une dynamique autour de ce projet, parce qu'il y a du coup pas mal de jeunes bénévoles, parce qu'il faut le souvenir aussi, voilà, les sauveteurs en mer, c'est beaucoup de bénévoles, ils ne sont que des bénévoles. Et donc ça, coup de chapeau, parce que vraiment, il a réussi, voilà, un beau pari. Et donc, c'est un projet en plus qui fédère non seulement, voilà, les jeunes de Thio, mais aussi ceux de Nacketi, qui n'est pas très loin, Nacketi-Canala, et ça va même jusqu'à Ponériouin. Donc, c'est un bel exploit, et en plus, donc ça permet, voilà, à la SNSM d'élargir son champ d'action sur le pays, parce que la côte Est n'était pas couverte. Il y avait une station, donc, sur Nouméa, une autre sur Kumac, et une autre sur l'IFO, et donc maintenant, on a Thio. Oui, c'est la première station de la côte Est. Voilà, c'est ça. Ouais, et en tant que marraine, donc, mon rôle, voilà, c'est un peu de porter, de me faire un peu l'ambassadrice, voilà, de toutes les actions qui gravitent autour de ça. Voilà. Voilà.